Ah là là, il est 9h40, je suis... je suis choqué, euh... des persos, euh... Une chose est sûre, je peux vous dire que les personnages seront broken dès le 23 juillet. Et bien c'est à tous ici, Super Amitié63 pour une nouvelle vidéo sur Blue Breath Souls. Aujourd'hui, réaction des stats et des gameplays des tout nouveaux persos qui vont arriver 23 juillet, qui veut dire le White, enfin, le tout nouveau White et un tout nouveau Ichigo. Bien évidemment, je dis réaction, mais je me suis déjà spoil, et en même temps, il fallait traduire, mais vous allez vite comprendre. Bon, pour le moment, on n'a pas de stats en français, mais le jeu nous dirige vers une vidéo en anglais, avec du gameplay, mais aussi les stats en anglais, là aussi. Du coup, on va essayer de traduire, ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble. Bien évidemment, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Déjà, pour commencer, on est sur du White, et là, pour commencer, on s'est déjà posé la question hier en live sur Twitch, n'hésitez pas, le lien est en description. Est-ce que le personnage sera en holo, ou Shinigami, ou catégorie aucun ? C'est officiel, le personnage sera catégorie aucun. Comme vous pouvez le voir, en haut, à gauche de l'écran, il y a écrit no affiliation, ça veut dire catégorie aucun. Voilà, ça, c'est clair et dit. Pourquoi on s'est posé la question ? Parce qu'on pouvait se dire que ce White serait de catégorie holo, mais, quand tu regardes bien au niveau des accessoires pour holo, c'est un peu la haisse. Du coup, au niveau build, c'est un peu catastrophe, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, heureusement, il est catégorie aucun, et ça, c'est parfait pour le build. Parfait. Là, on va toucher au niveau des stats. 1175 d'endurance, 665 d'attaque, 347 de def, 381 de concentration, et 880 de pression spirituelle. On a, sur le perso, double tueur. Tueur de Shinigami, et tueur de catégorie aucun. Voilà, très très bien à noter. Sous le trait, on a du temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%, monsieur et dame. Et attention, attention, attention. Là, préparez-vous. Préparez-vous, parce que là, le personnage va être vraiment pété. Le personnage, bien évidemment, il sera orienté pression spirituelle, c'est officiel. Il y en a, ils ont vraiment cru que le personnage était orienté nad, etc. Mais non, pas du tout, en fait. Même par rapport au gameplay qu'on a eu au BNK Live, les gens, ils n'arrivaient pas à analyser, ou ils avaient la flèbe. Mais bon, bref. Le personnage est orienté pression spirituelle. Voilà, c'est officiel, orienté au corps à corps. Bien évidemment, double altération d'état, lacération et érosion, monsieur et dame. Et comme vous pouvez le voir, pour certains, si vous avez un minimum d'anglais, sprinter plus 3, qui veut dire rapidité plus 3. Il me semble que c'est le premier personnage à avoir ramené ça, le plus 3. C'est du jamais vu, monsieur dame. Du coup, niveau mouvement, au niveau des runs, etc. Ça va être extra. Et ça colle bien sur ce personnage. Parce que, voilà, comme on a vu lors de l'anime pour certains, et même pour le manga avant les autres. Bah le personnage est assez rapide. Du coup, le personnage est RP quand même. Il est vraiment RP. On a l'immunité totale, l'immunité réduite de 100%, qui veut dire qu'il sera immunisé de toute altération d'état. Juste en dessous des compétences innées, on a la compétence maraudeur, qui veut dire transperce rouge. N'hésitez pas à me corriger en commentaire aussi jamais, si je me trompe au niveau de la traduction. N'hésitez pas à me corriger, encore une fois. Voilà, j'ai un minimum d'anglais, mais c'est possible que je me trompe. Mais maraudeur, il me semble que c'est transperce rouge qui veut dire qu'il va briser tous les shields rouges. Très, très bien pour ce genre de personnage. Là, on va passer au niveau des compétences. Au niveau de ses compétences. Déjà, on a la réduction du temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%. Ça, on a déjà vu. C'est grâce à son petit sous-trait. Voilà, calmez-vous. Là, c'est juste en dessous. Préparez-vous. Là, juste en dessous du moins 12%, on a, comment dirais-je, le plus 30%. Au niveau de la vitesse des personnages. Comme on a eu sur Kaname, Safui et sur plein d'autres personnages. Voilà, si je ne me trompe pas. Du coup, voilà, là, c'est plus de... Le personnage va être plus rapide. Voilà, au niveau des runs. Avoc, ça veut dire puissante, étendue, plus 20%. Voilà. Frenzy, plus 2, monsieur et dame, qui veut dire triple hit. Et oui, triple hit sur ses strongs. Avec bombardement, les amis, qui veut dire double hit sur sa spé. Et ouais. Ouais, 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 ouais. Et c'est pas fini. Ouais, ouais, ouais. Vous n'avez encore rien vu. Vraiment, vous n'avez encore rien vu sur ce personnage. Le personnage va être vraiment, vraiment énervé, en fait. Je n'ai pas les mots. Le personnage, j'ai vraiment très, très hâte de les avoir. Débilateur... Non, débilitateur, plus 2 secondes. Ça, c'est malédiction, plus 2 secondes, tout simplement. Juste en dessous de cette compétence, on a le petit gêneur instinct, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le gêneur instinct. Si les mobs en face, c'est du instinct, qui veut dire des mobs violets, il aura plus de chances de causer ses altérations d'état, qui veut dire lacération et érosion. C'est pas fini. C'est pas fini, monsieur et dame. C'est pas fini. Le White, Unto, le Ichigo sont vraiment incroyables. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Les personnages de l'anniversaire sont vraiment broken. Alors, déjà, il ramène une toute nouvelle compétence. Déjà, juste en dessous du gêneur instinct, il ramène plus 30% de dégâts sur sa spé, monsieur et dame. Et ça peut cumuler si d'autres personnages se ramènent avec cette compétence. Incroyable, voilà. Imaginez en raid, imaginez en coop. Ça va faire des ravages si vous vous ramenez avec que du White dans des rooms. Il va être pété. Il claque sa spé. Voilà, le bombardement qui veut dire double hit sur la spé. Et attention, spoiler, brise d'armure, monsieur et dame. Oui, il a brise d'armure en natif. Oui. Et Unto, il a les fléaux. Les amis, double fléaux, d'ailleurs, double fléaux. Il a 60% de fléaux sur la lacération et 40% de fléaux sur l'érosion, monsieur et dame. Oui, 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 oui. Le personnage est vraiment, vraiment pété. Unto, l'ascendance spirituelle. Mais l'ascendance spirituelle, on va pas se mentir, on a déjà vu l'or du Bankai Live. Voilà, on savait déjà qu'il avait l'ascendance spirituelle. Je... Vous voulez quoi de plus sur ce White, en fait ? Le White va être vraiment pété. Vraiment, vraiment pété. Ascendance spirituelle, brise d'armure, double hit sur sa spé, triple hit sur ses strong, double fléaux, 60% sur l'acération et 40% sur l'érosion. Vous voulez de quoi, en plus ? Il ramène une nouvelle compétence, qui veut dire plus 30% de dégâts sur sa spé, et ça peut cumuler sur d'autres personnages si on se ramène avec d'autres White. Voilà, imaginez les dingueries qu'il peut faire au niveau des raids et en co-op, les gars. Ça, c'est vraiment insane. Je vous le dis, le personnage va être vraiment, vraiment pété. Et là, vous avez vu que le White. Vous avez vu que le White. Préparez-vous pour le Ichigo. Là, t'as un combo plutôt rapide, plutôt normal. C'est dû au Kétière. Là, la première strong, c'est en deux temps. Voilà, c'est en deux temps. Il va poser une AOE et après, un petit dash. Là, deuxième strong, là, c'est un petit dash. C'est full AOE avec lui. C'est vraiment full AOE. C'est le même gameplay lors du Banker Live. Du coup, on n'est pas surpris. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Et, bien évidemment, ceux qui disent que c'est un full screen, non, ce n'est pas un full screen, la troisième strong. C'est juste une AOE, ce n'est pas un full screen. C'est une AOE qui pose vraiment devant lui, mais très, très grosse portée. Mais ce n'est pas un full screen. Attention. Et là, l'aspect magnifique. Ichigo, les amis. Ichigo. Préparez-vous. Préparez-vous pour ce Ichigo. Le Ichigo, catégorie Shinigami. Tout à fait normal. Ça, c'est sans surprise, tout simplement. On a 1163 d'endurance, 661 d'attaque, 354 de def, 386 de concentration, et 884 de pression spirituelle. Lui aussi, double killer, qui veut dire un killer de holo et de catégorie aucun. La même chose que le white au niveau de la catégorie aucun. Par contre, on a le soul trait du temps de recherche des attaques puissantes, moins 14%. Le white, c'était 12. Pour lui, c'est moins 14. Là, c'est vraiment l'introduction. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce personnage. Lui aussi, il ramène des nouvelles choses. Personnage orienté pression spirituelle à distance. Lui aussi, double altération d'état. Ça, on avait déjà vu lors du Banca Live, bien évidemment. De la faiblesse et de l'érosion. Sur tout son set, comme le white. On a, dans les compétences innées, rapide idée, plus 1 seulement. Et que le white, on a du plus 3. On a poise, qui veut dire équilibre, si je ne me trompe pas. Red all affiliation dodge, ça veut dire qu'il a de l'esquive annulée. Je vais chercher le mot. Esquive annulée sur n'importe quel mob, bien évidemment. 60% de dégâts en plus. Là, il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu. Juste en dessous des 60%, bien évidemment. Il y a le moins de 14% du temps de recharge, grâce à son petit sous-le-trait. Full stamina, damage boost. Ça, c'est la perfection. Plus 20% dans ses compétences. Tout simplement. On a une immunité totale, lui aussi. Mais partagée avec ses coéquipiers, comme le Yamamoto, ou bien d'autres personnages, comme le Ichigo, des 7 ans aussi. invoquent et qui veut dire des attaques puissantes étendues plus 20%, plus de portée. Et oui, les amis. Et oui, vous avez bien vu. Frenzy plus 3 sur ce personnage. Oui. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas double hit. Ce n'est pas triple hit. C'est quadruple hit, si on peut dire. C'est insane. Vraiment, c'est insane. Il y avait déjà, lors de mon live d'hier soir, il y en avait qui l'ont prédit et ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est juste que, lors du Banka Live, on ne voyait pas parce que les mobs en face étaient vraiment très très faibles. Il se fait one shot. Le personnage, qui est Ichigo, fait quadruple de hit. Voilà. Si on peut dire comme ça. C'est vraiment insane. C'est le tout premier perso qui ramène ce Frenzy plus 3, monsieur, dame. On peut continuer. Débilitator, plus 5 secondes à cause de sa faiblesse. bien évidemment. Le personnage est pété en fait. Le personnage va être vraiment vraiment pété. S'il te plaît, tu peux descendre un peu. Il a descendu. Il a vite remonté. Voilà. Merci. Ichigo aura le petit gêneur sur les mobs catégorie technique. Tout simplement. Encore une fois, c'est pour causer plus de chance ces altérations d'état sur les mobs de catégorie technique. Des mobs verts. Tout simplement. Le Ichigo ramène une nouvelle compétence qui veut dire Poise Break except Brave Battle. Qui veut dire que ce Ichigo, il annule l'équilibre. Voilà. Il annule l'équilibre. Sauf en Brave Battle. Sinon, ça serait pété en Brave Battle. Imaginez la chose. Mais bref. Le personnage annule l'équilibre. Qui veut dire que ce genre de compétence est vraiment utile pour de l'Aid Game. Qui veut dire, il me semble, par exemple, l'event à points ultime. Voilà. Là où vous allez récupérer 500 000 points, les mobs à l'intérieur, ils ont la compétence équilibre. Voilà. Du coup, lui, il est vraiment parfait. Il annule l'équilibre. Du coup, c'est parfait. Encore une fois, il n'annule pas l'équilibre dans les brefs battles. Il y a bien écrit Except, qui veut dire Sauf. Attention. Sherp Shooter, ça veut dire le Transperse Bleu, si je ne me trompe pas. Du coup, il va briser les shields bleus, tout simplement. Et Hit Hidden Enemies, ça veut dire Enfuissement Annulé. Je cherchais le mot. Enfuissement Annulé qui va pouvoir toucher ses ennemis qui sont dans le sol, tout simplement. Et voilà pour moi, pour les compétence. de chaque personnage, dame. J'espère que j'ai bien traduit les compétences. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger encore une fois par commentaire. Encore une fois, les deux personnages sont vraiment, vraiment pétés. Quand vous pouvez voir au niveau de ce Ichigo, l'attaque combo plutôt vénère pour un perso orienté pression spirituelle. La première strong, c'est une Aoe qui part vraiment tout droit. La deuxième strong, c'est un vortex, mais un vortex qu'on aime. Quand il va poser, ça va faire des dégâts à Aoe. Et après, c'est en tête chercheuse pour le petit vortex qui va aller chercher les mobs. Voilà. Et troisième strong, là, c'est un full screen, pas comme le White. Et voilà, le personnage fait quoi d'orbe hit ? Je rappelle. Vraiment, je rappelle. Là, en face, là, ce que vous voyez, les mobs, ils sont très faciles à buter parce qu'ils sont très très faibles. Mais imaginez quand on va le build, etc. Le personnage va être vraiment broken, monsieur, dame. Les deux personnages vont être vraiment broken et on valide, monsieur, dame. Et voilà pour les stats et les gameplays des tout nouveaux persos qui vont arriver ce dimanche 23 juillet. Les personnages sont broken. Est-ce que, parmi vous, ceux qui ont râlé, ceux qui sont déçus, etc. Est-ce que vous comptez pool maintenant ? Je pense que oui pour certains. Je pense que oui, que oui, 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 il y en a qui vont pool parce que Frenzy plus 3, le White qui va faire un maximum de dégâts, le Ichigo lui aussi va faire des dégâts de fou furieux. Les deux personnages sont vraiment, vraiment broken pour cet anniversaire des 8 ans. Est-ce que vous allez pool ? Est-ce que pas du tout ? A vous de me dire en commentaire. Moi, personnellement, je vous dis rendez-vous en avant-première sur Twitch à 20h pour les invocations. On va pool sur tous mes tickets. Je peux vous dire que j'ai énormément de tickets à dépenser et aussi, on va toucher à mes orbes. Dimanche 23 juillet à 20h, grosse, grosse session de live, invocations. Ça va être énorme. On va essayer de les avoir, ces deux personnages. En tout cas, lâchez un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir de votre part et que vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. Lâchez vos commentaires, vos avis de ces deux nouveaux personnages broken, vraiment, on va pas se mentir. Ils sont vraiment, vraiment broken. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé et... Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501